Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Xiaomi Mi 11 Ultra Vous retrouverez bien sûr la batterie en vente sur notre site internet Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation Qui va comprendre en plus de ces deux éléments le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande Les retours et l'assistance technique sont gratuites et n'oubliez pas le code de remise C'est Youtube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2,5 sur 5 Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie sur ce téléphone Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas de l'éteindre et de retirer le raxime Et nous allons commencer tout de suite par l'ouverture du Mi 11 Ultra Et pour cela on va devoir décoller la vitre arrière Pour décoller la vitre arrière, enfin pour faciliter son décollage plutôt Nous allons devoir chauffer tout le contour de celle-ci Et pour cela on vous propose deux méthodes, deux solutions Première solution, vous pouvez utiliser le coussin chauffant Vous l'appliquez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes Et ensuite vous le positionnez tout simplement sur les bords de la vitre arrière Deuxième méthode, deuxième solution On peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et là encore on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière Une fois que celle-ci est correctement chauffée Nous allons utiliser la ventouse que l'on place sur le bas de la vitre arrière Et on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis Alors faites bien attention, vous avez deux médiators en métal Dans le kit d'outils, utilisez bien le médiator en métal percé On remplace ensuite notre médiator en métal Dès que vous avez créé un point d'insertion par les médiators en plastique Et on va ensuite bien sûr faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière Pour pouvoir la décoller Alors c'est une méthode qui est quasiment maintenant présente sur tous les téléphones Android L'ouverture par la vitre arrière et donc le décollage avec les médiators Alors le MI11 Ultra, il est quand même relativement bien collé au niveau de la vitre arrière Donc il est possible que vous ayez besoin de réchauffer celle-ci pour faciliter son décollage Notamment sur la partie haute de l'écran Enfin de la vitre arrière plutôt Voilà on a fini quasiment de faire glisser les médiators sur tout le contour Et vous allez faire attention lors de l'ouverture car vous avez la nappe du flash qui est à droite Donc le téléphone on l'ouvre de la gauche vers la droite Et donc on voit bien la nappe du flash qui est juste en haut à droite Maintenant on va déclipser la languette métallique Et ensuite il ne nous reste plus qu'à déconnecter la nappe du flash Pour pouvoir libérer complètement la vitre arrière Et on va la mettre de côté Avant de passer à la deuxième étape Où nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie Le connecteur de la batterie il est situé sous un cache Et ce cache il est maintenu par 9 vis cruciformes Alors vous allez voir avec le cache vous allez avoir également la nappe de recharge par induction Qui va venir avec Une fois que l'on a retiré les vis On vient donc décoller le bas de la nappe de recharge par induction Qui est très légèrement collé sur le module au parleur Et ensuite on vient déclipser le cache Vous avez un petit contour qui fait tout le long du cache Donc on fait levier tout simplement en utilisant le levier évidemment Et on va retirer le cache métallique Avec le contour qui lui est en plastique En faisant levier et en le déclipsant du châssis Et on va pouvoir le retirer complètement Et on aperçoit sous notre cache Les deux nappes de la batterie Il s'agit d'une double batterie sur le MI en ultra Donc on vient tout simplement déconnecter ces deux nappes Alors c'est une double batterie tout simplement pour faciliter la recharge rapide Mais on y reviendra un petit peu après dans le tutoriel Avant cela on va s'intéresser au module au parleur externe Que l'on va retirer dans cette troisième étape Ce module il est maintenu par sept vis cruciformes Elles font toutes la même taille Donc vous pouvez les intervertir Vous en avez vu, vous en avez quelques unes Avec des adhésifs qui sont collés dessus Maintenant on va déconnecter les deux câbles coaxiaux noirs Alors on voit trois câbles coaxiaux Mais on retire simplement les noirs pour l'instant Donc on fait levier légèrement avec la brusselle, la pincette Et on les désengage du châssis Et vous allez voir les câbles coaxiaux Ils sont directement connectés sur le module au parleur Ces câbles ils sont bien sûr utilisés pour le réseau Le haut parleur faisant également office d'antenne Voilà pour le haut parleur principal Qui est retiré Et on va pouvoir maintenant retirer le connecteur de charge Qui est juste en dessous On va commencer par déconnecter le troisième câble coaxial Le câble blanc, vous l'avez aperçu tout à l'heure en haut Et maintenant on vient déconnecter les trois nappes apparentes Sur la carte fille, donc c'est la carte réseau Voilà pour les nappes Vous avez notamment une nappe d'interconnexion Et une nappe du connecteur de charge Dessous on aperçoit la nappe de l'écran que l'on vient déconnecter Et on va maintenant pouvoir libérer complètement la carte fille Qui comprend également un micro Donc elle est utilisé pour tout ce qui est réseau Et elle comprend également un micro Qui lui est utilisé en communication Et on aperçoit maintenant notre connecteur de charge Qui est prêt à être libéré Et pour ce faire on va donc déconnecter complètement La nappe d'interconnexion et connecteur de charge Et on va pouvoir libérer Donc le connecteur de charge Et maintenant nous allons pouvoir retirer complètement la batterie Dans cette cinquième étape Avant cela on vient retirer la nappe d'interconnexion Qui est toujours au dessus de la batterie Et ensuite vous avez vu à gauche Vous avez des languettes notées A et B Alors nous on a déjà décollé la partie notée B Donc la partie centrale Il nous reste juste à décoller la partie A Chez vous n'oubliez pas Donc de décoller la partie B Et on va tout simplement tirer sur les languettes notées A Donc à droite et à gauche Et on va donc pouvoir ainsi complètement décoller la batterie du châssis du téléphone Voilà vous avez vu c'est une opération qui est très simple Maintenant on va donc pouvoir passer au remontage Alors si vous avez opté pour une batterie compatible Il va falloir remettre des adhésifs double face Ceux-ci sont vendus en option sur la batterie d'origine Vous avez les stickers qui sont déjà inclus sur celle-ci On a simplement découpé les stickers Ensuite on vient remettre la partie noire sur la face avant de la batterie Vous avez vu la petite languette noire Il suffira de tirer dessus ensuite pour décoller la batterie du châssis tout simplement Donc sur les batteries d'origine je vous le rappelle Les stickers sont déjà inclus Ensuite on remet notre batterie sur le châssis du téléphone On va remettre ensuite le connecteur de charge Alors vous avez effectivement une double batterie Je vous le disais tout à l'heure sur le MI11 Ultra Ça favorise tout simplement la recharge rapide Les deux batteries pouvant se charger simultanément Vous savez une batterie ça met beaucoup moins de temps pour passer de 0 à 80% que les 20% restants Donc ce faisant quand vous avez deux batteries Vous pouvez les recharger beaucoup plus rapidement qu'une seule batterie Pour atteindre une charge complète très rapidement Alors en attendant on a bien sûr remis notre connecteur de charge Et également la nappe de recharge par réduction Maintenant on vient repositionner le premier câble coaxial blanc On fait bien attention à bien le passer dans le châssis Et ensuite nous pouvons remettre la nappe du lecteur d'empreinte Pour finir, enfin pour presque finir C'est pas tout à fait fini On remet notre haut-parleur externe Qui est maintenu par 7 vis cruciformes Elles font toutes la même taille Vous pouvez les intervertir sans aucun problème D'ailleurs si vous avez des questions sur la réparation N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo Ou alors directement via le chat de notre site internet Et on est également bien sûr joignable par mail, par chat et par téléphone On remet les deux câbles coaxial noirs On les fait bien passer dans les guides qui sont tout le long du châssis Voilà pour les câbles réseau Une fois que ces câbles sont correctement positionnés dans le châssis On va pouvoir reconnecter les deux batteries du Mi11 Ultra Alors je dis toujours deux batteries En fait vous avez vu bien sûr il n'y a qu'un seul bloc de batterie Évidemment, on reconnecte donc nos deux connecteurs Et ensuite on va pouvoir remettre le cache Qui fait également office de nappe de recharge par induction On le reclipse dans le châssis Et ensuite on va pouvoir donc évidemment le refixer A l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de la réparation Donc il y a sept vis cruciformes Et comme pour les vis du haut-parleur Vous pouvez les intervertir sans aucun problème Une fois que vous avez bien remis les vis On va tester la batterie et l'affichage Voilà tout est ok On teste donc l'affichage, le tactile C'est ok On va pouvoir maintenant donc réteindre le téléphone Et finaliser la réparation en recollant la vitre arrière Alors avant de recoller la vitre arrière Il faudra bien sûr au préalable bien nettoyer le châssis Une fois que vous avez nettoyé le châssis Vous recollez la vitre arrière en utilisant la colle Qui est incluse dans le kit d'outils Vous positionnez un filet de colle sur tout contour du châssis Vous faites attention bien sûr à ne pas mettre de colle Sur les objectifs des appareils photo arrière Ensuite on remet la nappe Flash Et enfin on va pouvoir refermer notre téléphone On va mettre celui-ci sous presse pendant environ une demi-heure Le temps que la colle fasse effet Alors nous on utilise des pinces de serrage spécifiques A la maison vous pouvez utiliser des pinces à linge Ou alors encore mettre votre téléphone sous un livre Pendant environ 30 minutes Et la réparation sera ensuite terminée On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés Pour mener à bien cette réparation En commençant bien sûr par la batterie Vous la retrouverez en vente sur notre site internet Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 Qui comprend la colle N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube Le code YouTube il a rentré tout en bas dans la page panier Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise Sur la totalité de votre commande Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux Quant à moi je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée Merci à tous d'avoir suivi ce tuto Et à bientôt pour de nouvelles réparations Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.